L'homme de gauche est pris d'art et si prétentiaux qu'il en devient volontairement incompréhensible, inutilement compliqué, vainement abstrait, fatalement imbuvable, mais tellement chic. Il a la simplicité, la clarté et la beauté naturelle en horreur. Avec lui, la lumière doit être obscure, l'esprit de travers, l'ordre tordu. Sa pensée difficilement accessible débouche sur des sommets d'inanité qu'il enrobe de mille arabesques absconzes, de savants en fumage, de complexes prétextes cérébraux. Sous son pinceau, sa plume ou sa guitare, le néant règne en maître et la hideur, l'absurde, l'incompréhensible deviennent les valeurs suprêmes dans son olympe déréglé. Aux yeux de cette esthète du progrès social, si vous ne comprenez rien à ces œuvres d'avant-garde, c'est que vous êtes stupide. Ou alors, ce qui revient au même, un prolo peu éduqué, ou bien une brute insensible, ou tout bonnement, un ignare, un primaire, un arriéré, qui se complaît nécessairement dans sa nullité. Et si, pauvre imbécile, sans instruction, au bas de l'échelle culturelle que vous êtes, vous vous extasiez béatement sur les traits limpides d'Apollon, sur les lignes amènes de Vénus, ou sur les grâces perceptibles de Virgile, c'est que vous n'êtes qu'un bonnet, bon à manger du foin. Selon ces critères, vous incarnez la grossièreté, la vulgarité, l'archaïsme. Le bohème de la cause libertaire méprise l'harmonie académique, l'émotion innée que l'honnête Pékin éprouve pour le beau, la joie directe qu'inspire le soleil au visage sans masque. Hermétique, confus, déconnecté du réel, l'érudit gauchiste aime faire passer ses fausses profondeurs intellectuelles pour de vraies légèretés de l'âme. En réalité, malgré ses fumées mentales, ses artifices esthético-élitistes, ses ailes lustrées, il est lourd, fa, pédant. Ignoré par les plouques provinciaux, mais adulé par tous les pigeons de Paris.